Musique de générique Yo les potos de Saïroque, j'espère que vous allez bien En tout cas pour ma part ça vraiment super bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube J'ai envoyé cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires, j'espère qu'elles m'y plaudront Ça me ferait vraiment super plaisir En gameplay de fond vous allez tout simplement vous retrouver avec une petite course what the fuck sur GTA V J'espère que ça vous plaira, en tout cas aujourd'hui le plus important c'est le commentaire Et aujourd'hui les amis je vous ai préparé un top 10 des photos qui vont vous interpeller Musique de générique Vous allez voir il y a des photos qui sont quand même assez surprenantes En tout cas j'espère que ça vous plaira, si vous voulez un deuxième épisode N'hésitez pas à mettre un like surtout Je pense que si on atteint les 10 j'aime je mettrai le deuxième épisode Donc voilà on commence tout de suite avec la première image Donc c'est un jeune garçon avec un missionnaire pendant une famine en Afrique Et on peut voir que sa main est tout à fait, est totalement pardon fébrile Vous avez vu il a vraiment la peau sur les os Là l'expression est véridique Vous voyez même la taille de la main par rapport au missionnaire Même si ce n'est qu'un enfant Franchement ça fait froid dans le dos La deuxième photo c'est tout simplement un vieillard afghan qui offre du thé à un soldat américain C'est vraiment une photo what the fuck Même le gars derrière le soldat regarde il fait Oh mais il fait quoi lui Franchement c'est assez marrant Surtout qu'ils sont dans un cadre de guerre Et le gars n'a que ça à faire offrir un thé aux militaires La troisième photo c'est tout simplement un homme qui sauve des chats Pendant une inondation en Inde en 2011 On peut voir que c'est un homme qui a quand même de l'eau jusqu'au buste Il est avec un bâton, il a un panier avec 4 petits chatons Super mignon dans le panier Donc franchement un très très gros GG à toi Voilà c'est un peu bizarre ce que je dis Mais voilà franchement quelqu'un qui a un courage comme ça Franchement chapeau à toi La quatrième photo c'est tout simplement un petit gitan de 5 ans Qui fume devant on va dire sa petite copine pour se rendre intéressant Alors par contre ça je trouve vraiment ça très très honteux Surtout qu'on peut voir que le père lui tient la tête Genre c'est bien mon fils Je trouve ça complètement absurde Bon après ils font ce qu'ils veulent Mais je trouve ça vraiment très très con de leur part La cinquième photo c'est tout simplement un soldat russe Avant la bataille de Kursk en 1943 C'est vraiment une photo qui fait ressortir un peu des émotions Vous voyez que le gars quand même se prépare à aller au combat tu vois Il prie tout ça, il espère pas mourir et retrouver sa famille C'est une photo quand même assez touchante La sixième photo c'est tout simplement une démonstration d'installation de condom Dans un village en Papouasie Donc on peut voir que les gens sont assez surpris Vous voyez le mec du milieu il regarde bizarrement ce truc là Donc il faut savoir qu'en Papouasie il y a énormément de tribus De petits villages qui sont complètement coupés de la civilisation urbaine Donc ils n'ont pas internet etc Ils vivent encore dans des cabanes Donc là il y a des associations humanitaires Qui vont faire le tour un peu de ces campagnes, de ces villages Et de ces tribus Pour un peu leur apprendre ce qu'il y a dans la civilisation urbaine Tout simplement pour qu'ils soient un peu plus civilisés La septième photo c'est tout simplement un homme qui retrouve son chien sain et sauf Dans sa maison détruite par une tornade en 2001 Je trouve cette photo vraiment touchante On peut voir qu'avec un animal de compagnie on peut lier vraiment un lien très très fort Donc franchement très très belle photo La huitième photo c'est tout simplement les pierres tombales d'un mari protestant Et d'une femme catholique en 1888 On peut voir qu'ils ont sculpté deux mains qui se rejoignent Donc il faut savoir que les protestants et les catholiques ne devaient pas Enfin c'est pas qu'ils ne devaient pas vivre ensemble Mais on va dire que c'était deux religions entre guillemets opposées Enfin pas vraiment opposées Mais ils avaient des avis opposés Voilà Les catholiques eux préféraient faire des fêtes, faire la prière etc Alors que les protestants eux non Enfin ils avaient C'était en fait Comment vous dire C'est la religion catholique mais un peu simplifiée Voilà le protestantisme c'est exactement ça Donc voilà c'est franchement une très très belle image Donc voilà La neuvième photo c'est une femme parmi les débris après le tremblement de terre au Japon en 2011 C'est une image qui fait quand même assez froid dans le dos On a envie d'aller réconforter cette femme Simplement vous voyez que le paysage derrière est complètement dévasté par le tremblement de terre Et c'était d'une violence inouïe Donc franchement j'espère qu'elle s'en est sortie Qu'elle a retrouvé les personnes de sa famille, ses proches etc La dixième et dernière photo c'est tout simplement une photo qui est vraiment magnifique Une photo magique C'est tout simplement lors d'une manifestation de hippies, de jeunes etc La police militaire a essayé de faire reculer la manifestation et tout Les émeutes etc Et une personne a eu la magnifique réaction de mettre des fleurs dans le canon Des pistolets pardon Des policiers Donc vraiment une très très belle image Je pense qu'aujourd'hui on ne pourrait pas le faire Enfin tout simplement on n'aurait pas les couilles de le faire Même les gens ils veulent tout casser Bref on n'est pas là pour parler de ça Donc voilà les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker si vous voulez l'épisode 2 En tout cas moi les gars je vous dis à la prochaine pour tomber bien Je vous fais plein de bisous Ciao bye bye C'était Aerox Sous-titres par Jérémy Diaz